Moi, ça fait quand même 4 ou 5 ans que j'ai vécu un avortement. Mon copain de l'époque, la première chose qu'il m'a dit, c'est « qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux le garder ou pas? Moi, dans les deux cas, je vais être là. » Là, j'étais comme « non, je ne veux pas le garder. » J'avais 19 ans aussi, fait qu'on avait à peu près le même âge. J'ai des études à compléter. Je dis « ce n'est pas dans un futur proche que je veux avoir des enfants. » La journée où je suis revenue de mon avortement, dans ma classe, il y a une fille qui nous a annoncé qu'elle était enceinte. On dirait que ça m'a comme pincée. Je disais genre « ouf! » Parce que c'est une peine que l'on reçoit tant de deuil que l'on a à vivre. Et en plus, le deuil est coupable. Quelqu'un, on ne va pas bien, là! Non! Quand vous avez su que vous étiez enceinte, c'était quoi le moment? C'était quoi la situation? En 1973! Et oui, je venais d'avoir 18 ans. Ça a été une opération secrète, là, vraiment. Et je me souviens qu'il y avait des infirmiers, là, puis qui me regardaient, puis qui me disaient « bon, je ne peux pas rapporter les mots comme tels, mais comme quoi regarde, j'avais couru après, là, tu sais, là, que c'était peut-être ma faute, là, puis que j'avais couru après trop, puis que voilà. » Souvent, moi, on m'a dit, tu sais, qu'il n'y a pas de retour en arrière. Puis je suis comme, j'en suis très consciente. Si je suis là, c'est parce que je le sais. C'est la femme elle-même qui sait si elle peut porter à terme la gestation de son enfant ou non. Si je considère que je ne suis pas en mesure de le faire, malgré ma douleur, malgré ma peine, je vais aller, je vais faire ce que je dois faire. Je ne suis pas dans l'idéologie, moi. Je suis dans mes tripes, là, quoi. Donc, ensemble, je pense qu'on souhaite que les femmes soient mieux respectées, puis qu'il y ait plus d'empathie, puis qu'elles soient mieux accompagnées quand elles décident d'avoir recours à un avortement. Je suis tout à fait d'accord, je suis. Sous-titrage Société Radio-Canada